Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Ce matin, nous avons beaucoup travaillé sur la partie théorique de ce campus franco-sénégalais que nous voulons extrêmement innovant et dans lequel nous souhaitons que nos établissements coopèrent au meilleur niveau avec toujours le même souci dans chacun de nos pays qui est former notre jeunesse et assurer son insertion professionnelle dans les meilleures conditions, les préparer au métier de demain. Et puis cet après-midi, je remercie vraiment mes collègues ministres d'avoir organisé cette visite sur site parce qu'on voit à quel point les choses ici sont en train de pousser comme des champignons. On voit les bâtiments sortir de terre et ça permet de beaucoup mieux se rendre compte de l'ambition qu'a votre pays en termes de cité du savoir, en termes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cette occasion d'échanger à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Les établissements français qui sont venus dans la délégation sont eux aussi totalement enthousiastes à l'idée de pouvoir travailler sur ce très beau projet, très innovant, avec l'enseignement supérieur du Sénégal, que ce soit les universités ou les écoles, avec vraiment pour objectif d'être en capacité d'avoir des formations tout à fait nouvelles qui utiliseront aussi les merveilleux outils numériques que votre pays a été en capacité de mettre en place de manière à ce que de ce campus franco-sénégalais, de cette cité du savoir que vous avez souhaité dans cette ville nouvelle, et bien il puisse y avoir essaimage sur l'ensemble de votre pays, sur l'ensemble de notre pays aussi, puisque l'idée c'est de co-construire des formations, et puis sur l'ensemble de la région. Il est très important pour le Sénégal comme pour la France d'assurer la formation de sa jeunesse. Cette formation, elle peut avoir un volet international qui est de plus en plus souhaité par nos jeunes, mais dans votre pays comme dans notre pays, tout le monde n'a pas forcément la chance ni les moyens de pouvoir prendre l'avion pour aller à l'étranger et obtenir un diplôme international, et c'est donc notre devoir de gouvernement de faire en sorte que nos jeunes puissent avoir accès à une formation internationale sans pour autant être obligés de quitter leur pays s'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de penser la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, et je suis très honorée que votre pays, le Sénégal, ait choisi la France comme partenaire privilégié dans cette cité du savoir. Merci à tous. Merci. Bonne moitié beaucoup. Merci.